Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo avis SBC, on va essayer de voir ensemble la nouvelle carte de Coquelin les gars, MC français, on va voir ensemble si c'est une carte à faire ou si c'est tout simplement une douille les Fenoa, allez on est parti, il coûte combien déjà, est-ce qu'il coûte cher ou pas, une équipe à 82, une équipe à 85, franchement ça va, ça va, il doit tourner aux alentours des 150 000 je pense, je dirais, c'est une estimation les gars, je sais pas c'est quoi son prix exact, je vous l'épinglerai sûrement dans les commentaires, taille 1m76, rendement de joueur, moyen élevé, c'est très bon, meilleur pied droit, donc je vois déjà que ça va être un MDC, les gars, ça va être un 6, gestes techniques 3, mauvais pied 5, c'est très bon les gars pour un 6, pour une fois qu'ils font ce que j'ai demandé, que les MDC arrêtent d'avoir des 5 gestes techniques pour avoir 3 de mauvais pieds, que c'est beaucoup plus intéressant, MDC à 5 de mauvais pieds et 3 ou 4 de gestes techniques, pour moi je préfère ça pour un MDC, donc là ils m'ont écouté les gars, 3 gestes techniques, 5 mauvais pieds, c'est excellent pour les relances, allez on va voir en détail, ils attribuent, accélération 83, vitesse 83, pour 1m76 ça va, franchement, il va pas être super long, ça va être une petite pile en milieu terrain, il va courir partout, personnellement pour moi ça va, c'est potable, c'est pas exceptionnel non plus, mais c'est potable, placement offensif 90, c'est pas là où on va le juger les gars, franchement, pour moi ça va être un 6, peut-être un MC pour ceux qui jouent en 4-4-2, mais pas un MOC, donc les tirs, on va s'en passer, même s'il a une très bonne puissance de tir, à 87, tir de loin 83, vista 89, centre 76, précision couffrant 46, passe courte 91, passe longue 90, c'est très bon ça les gars, passe courte et passe longue, avec le 5 mauvais pieds, c'est excellent, la carte a l'air belle, effet 76, ça manque un peu d'effet pour les frappes, mais comme je vous ai dit, même pour les passes, mais comme je vous ai dit, c'est pas forcément là où on entendra le plus, agilité 85, équilibre 83, c'est pas exceptionnel, mais c'est un MDC, et pour le mètre 76, pour moi c'est potable les gars, c'est largement suffisant, réactivité 88, c'est très bon, conduite de balle 85 plutôt, dribble 84, calme 82, il manque un peu de calme, à ce stade-là du jeu, on a beaucoup de milieux qui ont le 90, le 89, 88 de calme, ça manque un peu de calme, je pense que ça va être ça le petit point faible de la carte, interception 89, précision tête 70, liste 9, 86, c'est fort potable, tacle double 90, c'est excellent, tacle glissé 89, c'est excellent, détente 80, endurance 88, c'est excellent, force 82, ça manque un peu de force aussi, agressivité 90, c'est excellent, est-ce que c'est une carte que je conseille ou pas, il n'a rien en caractéristique mis à part fragile, est-ce que je conseille ou pas les gars, en vrai, je conseille tout de même, parce que c'est une carte aux alentours des 120 000, je la trouve assez sympa, il joue en Liga, c'est un grand championnat, il est français, il pourra faire des liens avec beaucoup de français, les Pogba, les Conte, les Mbappé, et j'en passe les gars, il y a énormément de très bons français sur le jeu, même s'il manque un peu de force et un peu de calme, à ce stade-là du jeu, j'aurais aimé qu'il ait un peu plus de force et de calme, c'est une carte que je conseille quand même, je la trouve assez sympathique, avec un très bon rendement pour un 6, avec une très bonne taille super maniable, avec le 5 mauvais pieds, et avec sa qualité de passe, pour moi, c'est des stats qui font que ça va être un très bon 6, malgré que j'aurais aimé la force et le calme un peu plus, voilà, c'était mon avis les gars, sur cette carte-là de Coquelin, dites-moi vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de cette carte-là, est-ce qu'elle vous hype, ou est-ce que vous la trouvez claquée au sol, que vous n'allez pas la faire, vous allez vous en passer, dites-moi ça dans les commentaires, merci à ceux qui lâchent le petit like, le petit abonnement, et je vous dis à tout à l'heure en live, sûrement je ferai mon foot champion en live, les gars, sûrement, je ne sais pas encore, mais sûrement les gars, je lancerai un live de 2h, 3h, où on se fera un gameplay foot champion, ciao tout le monde, et merci à tous pour le soutien.